Bonjour et bienvenue sur la chaîne DBbois. Cette semaine, on continue l'aménagement de la chambre. Si vous avez raté la première vidéo, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Alors, pour cet aménagement, tout simplement, je vais construire l'escalier. L'escalier, ça sera des caissons. Comme des caissons qui peuvent servir à la cuisine ou... C'est des caissons tout simples à fabriquer. Ça me permettra de faire les marches et de monter avec des caissons aménagés. Allez, c'est parti ! 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 Bien ! Bon, ça y est, comme vous avez pu voir, j'ai débité tous mes formats. Je suis venu, j'ai réglé ma défonceuse. Donc, ça y est, c'est bien cette petite encoche que je crée, vous voyez, à la défonceuse. J'ai réglé, comme vous avez pu voir, avec des pièces partières, qui me sert ensuite de par éclat. Donc, c'est au moins, à la sortie, je n'ai pas d'éclatement du bois. Et là, tout simplement, ça va venir se coller ici, de chaque côté, sous presse. Et ensuite, avec le couvercle, comme ceci, j'ai déjà un élément. Donc, là, voilà, et tout ça collé, collé, pressé. Ce qui fait qu'une fois que c'est mis sous presse, j'ai vraiment un angle droit ici, suivant les usinages. J'ai tout serré, ça y est, j'ai tout collé. Là, vous pouvez déjà deviner que j'ai une première marche d'escalier. Mais vous allez comprendre, c'est différents caissons qui vont venir se coller l'un derrière l'autre, pour pouvoir faire l'aménagement. Donc là, moi, j'ai passé de serre-joire, donc je vais passer du collage à l'usinage. Je ne vais faire que ça. Pour vous, ce sera peut-être dans un seul sens, on verra lors de la vidéo. Mais là, ça y est, tout est réglé. Réglez toujours vos machines, une fois pour toutes, et ensuite, passez tous vos usinages. Allez, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Alors, ça y est, tous mes modules sont créés. Donc, vous avez vu, assemblage simple, ici, on vient faire un coup de défonceuse. Hop, on colle. Et c'est très, très rigide. Je peux vraiment m'appuyer dessus, sauter dessus. J'ai fait le test. Vous voyez, je peux monter dessus. Il n'y a pas de souci. C'est quand même costaud. Je fais un sac et un poids. Donc, ça tient. C'est rigide. C'est super bien. Donc là, pour l'escalier, différents modules. Modules. Alors, j'ai créé différents modules. modules de 500 par 500 mm, hauteur de 250. D'autres modules, ici, 250 par 250 par 250. Ça sent de long, toujours. Ici, ça sent au cul. Ça sent, ça sent, ça sent. Moi, pour l'escalier que je vais réaliser, c'est un escalier droit. Parce que c'est vraiment modulable. Là, ici, j'arrive. Je colle ma première marche. Je viens mettre ici mon second module. Hop. Voici. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit 500 par 500. Celui-ci, c'est un peu plus étroit. Vous verrez, lorsque je le mettrai dans la chambre, j'ai une prise à l'arrière. J'ai des prises, j'ai des caps qui passent. J'ai préféré laisser un peu d'espace. Ensuite, ici, je reprends un autre module. Vous allez comprendre pourquoi. Et je viens, petit à petit, venir installer mes marches. Et voilà. Donc, vous avez vu, on a l'appui sur chaque, qui vient reprendre ici, au milieu, avec les efforts. Pas de souci, je suis monté sur celui-ci. On peut facilement grimper. Plus de 80 kg, ça résiste. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment modulable. Parce que là, c'est l'agencement que je souhaite avoir pour ma chambre. Mais je peux tout à fait reprendre mes modules. Je ne sais pas. Par exemple, je dois tourner un petit peu. Si je tourne, hop, je prends ça. Alors là, par exemple, j'arrive, je voulais avoir deux, trois marches dans ce sens-là. Voici. J'arrive, je me place dans ce sens-là. Là, le gamin, il monte. Et ensuite, je dois tourner. Je refais pareil. Je reprends mes modules. Voici un autre module. Ensuite, je reprends ici. Je reprends celui-ci. Et voilà. On arrive toujours à la même hauteur. Le gamin arrive. Grape, 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 grape. Ici, il y a le pied du lit, etc. Vous voyez, c'est vraiment modulable. Bien. Bon. Maintenant, moi, ça va prendre un peu de temps. Ponçage, trois couches de vernis, ponçage et grainage entre les deux. On se retrouve tout à l'heure pour un petit assemblage. J'ai deux plateformes à créer. L'assemblage à mi-bois. Et ensuite, on se retrouve pour l'installation. Pour vous, ça sera très rapide. Mais là, moi, j'ai du temps à passer, à mettre en couleur et à poncer. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour un peu de temps, on se retrouve pour un peu de temps. On se retrouve pour un peu de temps, on se retrouve pour un peu de temps. On se retrouve pour un peu de temps, on se retrouve pour un peu de temps, on se retrouve pour un peu de temps. On se retrouve pour un peu de temps, on se retrouve pour un peu de temps, on se retrouve pour un peu de temps. On se retrouve pour un peu de temps, on se retrouve pour un peu de temps. On se retrouve pour un peu de temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voici, l'aménagement est terminé. Vous avez vu toutes les marches. Vous avez plusieurs marches. Principe d'empilement. Différents cubes qu'on empile. Vous voyez, c'est très costaud parce que je peux quand même aller dessus. J'ai fait la petite plateforme et le petit rangement ici en dessous. Il aménagera son bureau. Et comme ça, ça permet d'avoir l'escalier pour venir monter ici dans le lit que vous avez vu dans la première vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des bébois. N'hésitez pas à partager, à commenter, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.